C'est aujourd'hui qu'il vous plaise que nous nous attardions quelque peu sur les nuances du vieillissement vécu par certains comme une deuxième jeunesse l'âge mûr le troisième âge ou encore pour les autres le plus bel âge il y a autant de gradation dans la sénescence que d'histoire humaine celle toute particulière du phénomène polbia interpelle notre curiosité aux fins d'encerner la quidité une trajectoire professionnelle exceptionnelle débuté il ya 60 ans plus précisément en octobre 1962 en qualité de chargé de mission à la présidence de la république puis directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et de la culture promu secrétaire général du même département ministériel pour ensuite marqué de son empreinte le cabinet civil du président idiot qui de fil en aiguille fera de lui son secrétaire général ministre ministre d'état et enfin premier ministre en 1975 pour rappel la loi numéro 79 bar 02 du 29 juin 1979 faisait du premier ministre le successeur constitutionnel du président de la république alors vint le grand jour le 6 novembre 1982 à 49 ans le fils d'étienne et d'anastasie la bienheureuse accèdent à la magistrature suprême quatre décennies plus tard paul billard 88 ans véritable highlander de la politique est officiellement le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde le record de ce magistère honnit par ceux qui appellent à l'alternance au sommet de l'état vient d'être magnifié à mon attelé par henri et yébé à ici et ses compères du rdpc de la léquier qui ont adressé rien de moins qu'une motion de soutien à l'effet de voir le président paul billard candidaté à la présidentielle de 2025 faut-il préciser qu'il sera alors âgé de 92 ans cette idée dans un pays où la frange des 15 34 ans selon l'observatoire démographique et statistique de l'espace francophone représente un tiers de la population est contre-productive et fera émerger à coup sûr une gérontophobie en défaveur de ce grand timonier vidé par toutes ces années passées à présider au destiné d'un bateau ivre semblable à celui d'arthur rimbaud qui raconte le voyage difficile de la vie à travers le tumulte aquatique épicure disait en son temps que celui qui exhorte le vieillard à bien s'éteindre est stupide le philosophe invite a fortiori le vieillard à bien vivre à profiter pleinement d'une retraite honorablement méritée loin des joutes publiques de ces flibustiers qui s'honorent de son amitié de sa parenté politique ou génétique cet énième en guirlandement aussi grotesque que burlesque ne va pas sans nous rappeler le fou du roi dont la profession était de faire rire les gens seulement les préoccupations sécuritaires alimentaires sanitaires et financières des camerounais sont aujourd'hui infiniment plus urgente que des envolé scuril dont l'infertilité ne fait aucun doute la magie des grands messes de soutien d'antan en 2025 n'opérera plus car la nature elle même dont son perpétuel changement de saison à ce propos interpelle notre raison à qui sait comprendre peu de mots suffisent qu'on se le dise et bonne journée